traiter on avait fait le contournement nécessaire bon il se trouvait que le chemin était aussi propice pour attaquer la tower donc j'ai trop rien dit par contre il a manqué à ce moment là peut-être une info du radio en disant attention on va taper le t100 qui n'est pas loin de vous parce que d'une on était assez proche et de deux au niveau de la progression de mon rx je l'aurais peut-être pensé différemment ok oui puis la différence qu'il y a eu aussi que c'est que comme on dirait c'est nous qu'on avait la radio mais nous on n'avait pas d'anti char et donc ça c'était difficile de vous dire allez taper le synchroniser vous tire avec alpha ou hotel si vous n'aviez pas de longue portée c'est ça qui m'a un peu non mais à la limite c'est pas grave s'il le traite c'est pas grave s'il le traite mais à la limite dit j'ai juste attention le t100 que vous avez vu tout à l'heure finalement ça va être l'alpha qui va traiter ce sera plus simple et moi à ce moment là ok j'adapte les gars ils ont des famas ils feront du va basse c'est tout quoi que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire hors d'été oui ça vous a plu peut-être qu'il faut le dire ça aussi ça vous a mis en train de mettre en voie forte je sais pas que c'est ok moi c'est pime ouais c'est une petite question tout à l'heure tu nous a fait passer allongé devant les mg qui tirait à fond oui c'est une technique genre militaire etc où c'est improvisé c'était technique evils du mois de février 2015 non c'est que en fait si on avait une brèche très proche de la de la tower par le par le champ de mine et les mg étaient super bien placés au niveau de leur mur et il pouvait faire un appui feu sur la plupart des flancs qu'on avait face à nous et je voulais pas qu'elle s'arrête de tirer pour la bonne raison que on aurait pu se faire taper rapidement et puis puis bon ça rajoutait aussi de l'ambiance de vous faire siffler quelques balles au dessus de la tête même si à ce moment là les mg ont posé tirer bon ça je l'ai dit tout à l'heure mais mais non c'était pour le côté un petit peu un petit peu merdier qui était sympa moi j'ai juste un petit truc aussi et qui moins joker là ici voilà en sniper par un spotter je voulais juste dire est ce que ça allait au niveau du soit des snipes et tout ça est ce que ça vous connaît à part que le petit problème du dos et tout ça va dû dire du problème du de la mise à jour d'armée à trois là qui nous a bien cassé les bonbons avec le stade quand on pouvait pas tirer super bien et je voulais savoir ce que ça ça convenait les informations et tout ça pour ma part oui on a eu pas mal d'infos au niveau des indiens au niveau des blindés bon après si vous avez pas pu faire trop de feu bon bah c'est pas grave dès du moment que vous avez un rôle à jouer c'est ça l'essentiel c'est que tout le monde est un rôle rp et un rôle qu'on s'amuse et qu'on fasse quelque chose quoi si c'est pour rester à moi d'une colline et regarder les mouches voler c'est sûr que c'est intéressant mais de toute façon je considère que le snipe c'est pas c'est pas quelqu'un qui doit tirer c'est quelqu'un qui doit tirer juste pour sauver la vie des des soldats qui sont en bas et c'est tout quoi ton nom toi je t'aime bien toi beaucoup va jouer sierra c'est pour faire entre guillemets du frag quoi du kill mais non pour moi un sniper c'est quelqu'un qui doit qui doit d'abord donner l'information à son équipe et après traiter si vraiment ils sont ils n'ont pas vu et qu'ils sont là je trouve que là après on a fait bouffe mon collègue a fait quand même beaucoup de tirs beaucoup trop de tirs après il c'est vrai qu'il ya eu le problème du la caméra qui n'arrêtait pas de sauter ça c'était c'est énervant ça fait extrêmement à la tête ouais ça je suis si ça nous fait on est d'accord avec toi ce qu'il dit c'est vachement intéressant il ya des bunkers à côté si vous voulez passer un moment d'intimité juste une petite remarque colonel o'nil accepte le o'nil merci à tout le monde bravo à tout le monde et mais plus qu'à plus qu'à recommencer quoi et les recrutements ça se passe où les pardon le forum de recrutement un forum forum ouais moi c'était pour dire que j'avais bien aimé l'émission et que voilà c'était pour les recrutements pour savoir comment faire pour venir tu as un petit panneau ici tu as un petit panneau ici qui t'indique qu'il ne faut pas hésiter à consulter le forum et le site de la division et donc si tu t'inscris sur le forum tu pourras donc postuler chez la dtb il ya un onglet recrutement et donc où tu fais une petite présentation tu nous indique plusieurs trucs attention à bien lire la charte et à l'assigné messieurs parce qu'il ya des points importants qu'il faudrait pas qu'il faudrait pas oublier un engagement chez nous et puis et puis voilà après c'est tout simple on accepte tous les jambes et les personnes motivées et qu'ils se réunissent donc allez-y fait plaisir ah bah ça oui l'âge minimum il est de et je voulais savoir le forum c'est quoi le nom du forme de marquer sur les panneaux pour apprendre à lire et à ce que tu es là il y a un énorme panneau là de 15 mètres sur 5 ok d'accord pareil pour le forum il y a plein d'infos il y a plein de trucs il y a des tutos n'hésitez pas ouais à scruter de partout tu as la carte du site sur la carte ouais sur la carte aussi donc pour information toute cette partie a été en live sur twitch donc vous pourrez retrouver l'enregistrement sur twitch via le site un petit onglet sur la gauche si ça vous intéresse vous allez être connu comme ça parce que les villes à 2500 followers et que des femmes que des femmes les autres je les les autres sont mal à terme la même loi et messieurs devant vous officier et vous sous-officier garde à vous garde à vous il y a qui nous enferme là-bas la section est au rapport est prêt à partir en combat ok et la guerre prépare au paquetage et ce qui reste les autres et je prépare mon sac de couchage mais les trombeaux ont arrêté en fait là oui oui les trombeaux